9 points gagnants, question à 1, 2, 3 points, vous le savez, on va ouvrir au buzzer, ce qui pourrait servir. Première question, ici, à 1 point, écoutez bien. Quel petit insecte, vivant en colonie sur les végétaux, Damien, la fourmi, se reconnaît à son corps mou, vert, noir ou rose ? Annette, chenille, non plus, Jean-Michel, Catherine, petit insecte, petit insecte, colonie, végétaux, Christiane, puceron, puceron, excellent, Christiane, est bien dans le match, notre super championne. Vous n'avez pas voulu de ma question à 1 point, en voici une à 2. Dans la série de films Pirates des Caraïbes, quel nom porte le personnage, Prince Damien ? Jack Sparrow. Jack Sparrow est une excellente personnelle, le personnage principal qui est incarné par... Johnny Depp. Par Johnny Depp, très bien, 2 points pour Damien et voici, attention, la première question à 3 points. Quel brioche aux pralines rouges est la spécialité d'une petite commune savoyarde traversée par le guillère ? Petit, vous la voyez, brioche avec des pralines rouges ? C'est délicieux, Damien ? La brioche à pralines rouges ? Ça, ça, c'est bien essayé, mais ça n'était pas ça. Jean-Michel, vous avez une idée ? Non, j'aurais essayé la parlinette à tout hasard, mais bon. Non, Christiane ? Non, alors là, je... C'est la brioche de Saint-Jeuny. Vous voyez, c'est délicieux. C'est délicieux. Oui, mais on la voit. Ah oui, voilà, on la voit, mais de là à se rappeler... Quel terme ? Quel terme emprunter au latin signifiant être au milieu désigne la personne qui sert d'intermédiaire ou de conciliateur ? Catherine ? Le médiateur. Médiateur, excellent. Lors d'un conflit. Premier point de Catherine, en 1937. Quel roman de John Steinbeck raconte l'amitié ? Jean-Michel ? Les raisins de la colère. Entre Georges... Annette ? Des souriers des hommes. Excellent. Des souriers des hommes, très bien. L'amitié entre Georges et le simple d'esprit Lénine sur fond de crise agricole dans le sud des Etats-Unis. Magnifique roman de Steinbeck. Deux points pour Annette. Trois points qui reviennent de nouveau. Quelle ville de Suède doit son nom au duc Charles, le futur roi... Godborg ? Non. Le futur roi Charles IX, qui fut à l'origine de sa fondation en 1500. Jean-Michel... Le temps de Karl Spade ? Non. En 1584, cette ville de Suède, c'est Annette, Catherine, Christiane, c'est Karlstadt. Karlstadt. Quelle émission de radio ? Quelle émission de radio qui servit de tremplin à partir de 1959 au chanteur Yéyé était également... SLC, salut les copains. Exactement, oui. Et vous m'avez même donné le sigle. Car c'était la suite de la question. Cette émission de radio est également désignée par le sigle SLC, salut les copains. Bravo Damien. Et maintenant dites-moi quel terme synonyme de SLC désigne le marché public qui depuis longtemps est établi en plein air au sous de vaste galerie couverte en Orient. Synonyme de SLC, le marché en plein air, le bazar. Le bazar. Dans quelle série télé diffusée en France dès 2005, Charlie Sheen incarne-t-il un homme hébergeant chez lui son frère et son neveu ? Damien. Mon oncle Charlie. Mon oncle Charlie, la bonne réponse, oui. Catherine, vous l'aviez aussi. Damien, je l'ai vu. Damien a été plus rapide et d'ailleurs est en tête avec 6 points. Nous sommes maintenant en 1955. Dans quelle ville de Pologne les nations du bloc communiste ont-elles conclu ? Jean-Michel. Varsovie. Excellent. Varsovie, très bien. Le pacte de Varsovie. Ont-elles conclu une alliance militaire en réponse à l'entrée de la RFA ? Dans l'OTAN, c'était bien le pacte de Varsovie et la ville Varsovie, premier point de Jean-Michel. Et maintenant tous les quatre, regardez cette image. Dites-moi, quelle est cette plante dont le nom Jean-Michel ? Colza. Excellent, colza, très bien. Dont le nom vient du Néerlandais signifiant graine de chou qui est cultivée pour ses graines fournissant une huile comestible. Attention à toutes les questions portant sur la nature parce que Jean-Michel aime beaucoup la nature, je le sais. De 1937 à 1949, quel boxeur américain surnommé le Bomba... Catherine ? Carpentier. Le Bombardier Noir. Annette ? Richuga Robinson. A disputé 25 championnats du... Damien ? Martiano. Du monde des lourds sans connaître de Jean-Michel. La mota, mais ça ne va pas être ça. Deux défaites. Quatre boxeurs, mais ce n'était pas celui-ci. Christiane, vous en avez un proposé ? Forman ? Non, c'était Joe Louis. Joe Louis. De quel nom d'un oiseau échassier dont le cri ressemble au mugissement du taureau traite-t-on un personnage grossier sans délicatesse, Annette ? Bugle. Non. On dit que c'est un Jean-Michel ? Un lufle. Non. Catherine, t'as bien. Oiseau échassier et puis c'est aussi un personnage grossier sans délicatesse, c'est un buteur. Espèce de buteur. Avec quel premier roman se déroulant au sein d'un prestigieux magazine de mode, Lorraine ? Damien ? Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada, excellent, oui. Deux points de plus pour Damien. La mode, le parfum, tous ces univers qui ne sont pas trop éloignés de Damien qui est au bord du quatre à la suite. Le diable s'habille en Prada de Lorraine Wessberger, grand succès en 2003 pour ce premier roman. Chez l'homme, quelle membrane, cette membrane fileuse, fibreuse, pardon, blanchâtre, gainant les eaux, dont le nom est formé sur les grecs, Catherine ? La myéline. Sur le grec, Annette. Périoste. Périoste, exactement. Basé du grec sur le grec, péri, péri, très bien. Constitue l'une des zones d'ancrage des tendons, le périoste, excellent. Comment appelle-t-on maintenant la réapparition à l'air libre sous forme de grosses sources d'eau infiltrée dans un massif, Catherine ? L'émergence. Dans un massif, Jean-Michel ? Résurgence. Résurgence, oui, c'est ça, très bien. D'eau infiltrée dans un massif calcaire, résurgence. On peut parler de sources vauclusiennes également. Première manche très très disputée entre vous quatre. Et maintenant, écoutez ceci. Ce pourrait être mon ventre après la digestion, mais c'est autre chose. Vous venez d'entendre le cri d'une tortue pouvant atteindre 1m80 pour un poids de 400 kg. Dans quel archipel de l'océan, Damien ? Galapagos. Galapagos est une bonne réponse. Et Damien, vous êtes qu'à l'équipe du 4 à la suite. Joli. Dans quel archipel de l'océan Pacifique, cette espèce vit-elle ? Galapagos. Étrange cri tout de même de cette tortue. Bravo Damien. A tout de suite au 4 à la suite. Au 18e siècle, à la cour de Louis XVI, quelle fonction Geneviève Poitrine exerce... Catherine ? Favorite. Exerçait-elle auprès du... Annette. Ambassadeur ? Auprès du Dauphin Louis-Joseph. Quelle fonction Geneviève Poitrine, Jean-Michel ? Réceptrice, mais je ne pense pas. Non, c'était ça. Ça nourrisse, ça nourrisse. Et elle s'appelait Geneviève Poitrine. Et ça ne s'invente pas. Je dis ça, je dis rien. Quel adjectif formé sur l'adverbe outre qualifie des propos poussés... Jean-Michel. Outre-anciers. Outre-anciers, très bien. Les propos poussés jusqu'à l'extrait. Il y a eu bataille des buzzers, là. Tout le monde y est allé. Jean-Michel vous a devancé Annette-Catherine d'un cheveu. Outre-anciers, très bien. Quel dieu de l'ancienne Égypte, représenté sous la forme d'un taureau, est le dieu de la... Catherine. Apis. Apis, de la fécondité, excellent. Deux points pour Catherine. Quel homme d'affaires américain, héros du film Aviator de Martin Scorsese, qui fait en 1938 le tour du monde en avion en trois jours. Aviator, film magnifique que vous avez peut-être vu. Lors de quelle prière latine, dont les premiers mots signifient je confesse à Dieu, le fidèle Jean-Michel... C'est le confiteur. Confiteur, oui, très bien. Le confiteur. Dans laquelle le fidèle est amené à prononcer les mots mea culpa. C'est ma faute, mea culpa. Dites-moi au Mexique, quel groupe de musiciens ambulants, vêtus de Jean-Michel... Non, des costumes de fantaisie se produisent, Catherine. Les mariachis. Les mariachis, oui, se produisent notamment lors des mariages. Bien malin celui qui dira qui ira au quatre à la suite. Dans quelle variante on va jouer aux cartes ? Dans quelle variante de la belote dont une version est appelée contre, Catherine ? La coinche. La coinche, la belote coinchée, excellent. Catherine, vous êtes qualifiée pour le quatre à la suite. Cette version où on annonce le nombre de points escomptés à la belote. Joueuse de cartes ou pas ? Belote, oui. Ah, 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 excellent. Et cela vous a rapporté cette belle qualification pour le quatre à la suite. Jean-Michel Annette. Je vous aurais bien gardé tous les deux, moi. Mais ça n'est pas possible. Quelle locution latine peut-on traduire par « Il est dans la nature de l'homme de se tromper » ? Jean-Michel ? Errare umanumest. Et ceci n'est pas une erreur. Jean-Michel, vous êtes qualifiée pour le quatre à la suite. Très bien. Errare umanumest. Ou umanumest. Annette. Je le disais, je vous aurais bien gardé. On aurait continué à parler un petit peu de science-fiction tous les deux. Il me faut des premiers et des derniers. Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Annette. Merci beaucoup. Bon retour à Caen. Merci. Dans les Calvados. Et pour vous, Annette, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Envie de changer de décor ? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux. Et Aurélie Aimard vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. À vous de jouer maintenant. Une nouvelle chance pour vous pour remporter les 3 000 euros que nous mettons en jeu ce soir. Et le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. C'est le moment de jouer avec cette question. Quel artisan fabrique des objets en or ou en argent ? Un, un orfèvre. Deux, un émailleur. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone. SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et le tirage au sort aura lieu, je vous le disais, ce soir. Alors félicitations à Jean-Michel, Catherine et Damien. On joue maintenant tous ensemble avec vous à la maison, bien sûr. Au 4 à la suite.